Apprendre à jouer d'un instrument et de la guitare en particulier, c'est chaque jour un défi physique et mental. Au travers de ma chaîne RockinCare, j'ai déjà eu l'occasion de vous donner quelques conseils sur des stratégies physiques à installer à la guitare, mais on a finalement peu eu l'occasion de parler de l'aspect mental, cognitif de l'apprentissage d'un instrument tel que la guitare. Bien sûr, dans les toutes premières vidéos, vous allez retrouver notamment des stratégies de rapport au stress scénique, au track, mais jusque là, on n'a pas trop eu l'occasion de parler de ce qui se passe d'un point de vue de l'apprentissage cognitif d'un instrument comme la guitare. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo RockinCare, vous l'avez compris, aujourd'hui on va parler apprentissage d'un instrument et je vais pouvoir vous donner quelques conseils bien sentis pour mieux apprendre, plus vite et plus efficacement. A de nombreuses reprises dans mes vidéos, vous avez pu voir avec moi que sur plein de sujets, il y a beaucoup d'idées reçues et évidemment pour ce qui est de l'apprentissage, l'acquisition de nouvelles compétences techniques à la guitare, et bien des idées reçues, il y en a aussi un sacré paquet. La gestion du temps de travail à l'instrument, c'est quelque chose d'assez complexe et on n'a pas forcément tous les meilleurs réflexes pour s'améliorer le plus rapidement et surtout le plus solidement possible. Parce qu'il faut dire que simplement bouriner pendant des heures et des heures, et bien ça suffit rarement pour mieux intégrer les gestuels et les stratégies techniques dans un instrument tel que la guitare. Bien sûr, il est clairement nécessaire d'y passer beaucoup de temps, mais si vous n'organisez pas suffisamment bien vos séances de travail, et bien tout ce temps que vous allez investir, et bien finalement c'est du temps de gâcher parce que vous allez en retirer peu de choses durablement. Et pourtant il y a vraiment moyen de valoriser le temps que vous passez sur votre guitare pour peu que vous ayez quelques bons réflexes et connaissances de quelques notions très importantes sur le fonctionnement du cerveau et de ses capacités d'acquisition. Il vaut mieux prendre moins de temps, mais beaucoup plus efficace, que de se dire je vais bourriner, je vais insister, je vais insister, et puis ça va finir par rentrer comme ça. Déjà d'un point de vue physique, c'est pas franchement une bonne idée, et les musiciens que je reçois en cabinet, et bien leurs blessures sont souvent liées à un travail excessif en termes de durée, et une notion de répétition, de geste répétitif, quand on insiste notamment pour faire rentrer un nouvel aspect technique à l'instrument. Comment donc optimiser votre apprentissage ? Comment faire pour mieux intégrer durablement, et vous permettre de passer un temps vraiment très efficace à la guitare pour mieux évoluer ? Première chose, bien comprendre les mécanismes d'apprentissage, d'acquisition du cerveau, qui sont alors très schématiquement, pour la guitare, au nombre de deux, on va parler, encore une fois c'est un peu trivial, mais c'est simplement pour vulgariser tout ça, d'apprentissage cognitif, et d'apprentissage moteur. L'apprentissage cognitif c'est quoi ? Et bien c'est l'acquisition d'un geste très fin, et très précis, complexe à intégrer pour le cerveau, parce que ça nécessite de penser à beaucoup de choses à la fois. Typiquement, dans les premières heures, les premiers mois, les premières années, pour le gratteux, et bien c'est l'acquisition par exemple de la technique du barré, et la technique aussi par exemple d'un bend avec la justesse et l'expression guitaristique que ça nécessite. Et puis de l'autre côté, l'apprentissage moteur c'est quelque chose plutôt lié au rapport à l'environnement, c'est-à-dire pas simplement l'aspect technique pur et très fin, mais aussi le fait d'apprendre à jouer assis et debout, de devoir gérer par exemple un pédalier quand vous jouez, ou si vous chantez en même temps, d'avoir à chanter, de savoir appréhender également une situation de répétition, de concert, qui diffère forcément d'un travail perso installé tranquillement face à son bureau. Là, on va parler donc d'acquisition motrice ou environnementale. Et pourquoi je vous parle de ces deux aspects de votre apprentissage ? Et bien simplement parce que déjà en termes de durée de capacité d'acquisition, de durée pendant laquelle votre cerveau pourra suffisamment se concentrer pour continuer à comprendre et analyser ce que vous êtes en train de faire, et bien ça va différer en fonction de ce que vous faites. Si vous travaillez quelque chose de très fin, de très technique, donc lié à l'apprentissage plutôt cognitif, et bien votre capacité à vous concentrer et à acquérir va être nettement moins importante que lorsque vous êtes dans une acquisition d'un apprentissage plutôt moteur et environnemental. Vous donner une notion de durée vraiment fixe pour ce qui est de l'une ou l'autre de ces acquisitions, et bien franchement, ce serait vous raconter un peu des salades. On a vraiment des moyennes qui vous donneront une idée, mais chaque individu est très différent quant à ses capacités de concentration. En gros, quand vous êtes sur un travail plutôt d'aspect cognitif, donc sur un travail de gestuel très fin, on peut imaginer qu'on est capable de continuer à engranger des connaissances gestuelles et techniques pendant une session de 45 minutes. Mais évidemment, un débutant, il va avoir une capacité à se concentrer là-dessus beaucoup plus petite, et typiquement dans les premières années, notamment pour les enfants, et bien 10-15 minutes, c'est déjà le bout du monde. Et c'est pas pour rien que les cours en conservatoire durent seulement 20 minutes. Alors bien sûr, il y a bien d'autres raisons qui justifient des cours si peu longs, mais la capacité de concentration des débutants ne dépassera rarement ces 20 minutes. Donc autant vous dire que si vous vous acharnez pendant deux heures de suite sur un travail gestuel très fin comme ça à la guitare, et bien finalement, la deuxième heure, elle est quasi automatiquement perdue, ou en tout cas, elle ne vous laissera que des petites miettes de cet apprentissage pendant la dernière heure. On parle alors de surcharge cognitive, c'est-à-dire que le cerveau, il a à gérer trop de choses trop complexes pour lui, et au bout d'un moment, il lâche. On est capable de continuer à travailler, mais néanmoins, on n'est pas du tout sur un travail qui sera efficient et avec un très bon investissement sur la durée. Donc travail gestuel fin, 45 minutes, encore une fois, c'est une moyenne, et c'est plutôt une moyenne haute, c'est en général quand même, à mon sens, par expérience, un petit peu moins que ça. Il faudrait donc que toutes les 45 minutes, vous preniez un temps de pause. Mais on va y revenir dans un deuxième point. Pour ce qui est de la durée de la concentration autour d'une acquisition plutôt motrice, liée à l'environnement, là c'est un tout petit peu plus long, vous avez la capacité de vous concentrer en moyenne autour d'une heure par rapport à un travail, plus par exemple d'intégration d'une mélodie, d'un morceau, que ce soit tout seul, ou en répétition avec un groupe. Mais au bout d'une heure, encore une fois, dans ce genre d'acquisition, il faudrait faire une pause pour éviter à votre cerveau la surcharge et que vous soyez sûr de vraiment rentabiliser à fond ce temps de travail. Comment savoir que vous êtes au bout, si je puis dire, de votre capacité de concentration et qu'il est temps de faire une pause ? Eh bien, simplement, le cerveau, pour acquérir une nouvelle stratégie gestuelle, on est vraiment dans le schéma expérience, erreur, correction. Et quand vous sentez que de répéter le geste technique que vous essayez d'acquérir, eh bien, ça ne marche plus, c'est-à-dire que l'expérience amène l'erreur, mais la correction n'est plus si importante, vous faites des bêtises que vous ne faisiez pas 20 minutes avant, ou en tout cas, vous n'arrivez plus à enchaîner correctement ce travail gestuel, eh bien, il est vraiment temps de s'arrêter. Gardez bien en tête que cette idée d'expérience, erreur, correction, c'est quelque chose de capital dans l'acquisition, le cerveau fonctionne comme ça, et dès lors que vous sentez que vous régressez dans votre capacité à gérer ce trait technique que vous bossez, eh bien, c'est que votre cerveau, il n'est plus en capacité de continuer à progresser. D'un point de vue moteur, environnemental, eh bien, quand vous êtes en répète, en groupe, et que vous sentez que vous avez beau à insister, les morceaux ne passent plus aussi bien, ce n'est plus aussi carré, eh bien, clairement, il faut faire une pause. Mais là, en situation de répétition, en groupe, en général, la pause, c'est quand même beaucoup plus simple à gérer, et je ne m'inquiète pas du tout pour vous, quand vous êtes en situation de répète, pour décider d'une pause. Parlons maintenant des temps de pause. Eh oui, parce qu'au bout de 45 minutes ou une heure, comment envisager le temps de pause ? Est-ce qu'il faut forcément avoir une vraie pause où on ne fait rien ? Ou est-ce qu'on peut s'arranger pour continuer à travailler d'une autre manière ? Alors déjà, pour ce qui est d'un temps de pause, pareil, ça va être une moyenne, un ordre d'idées que je vais vous donner, mais il faudrait que ce soit véritablement une pause de 10-15 minutes, pas moins, et pas plus non plus, parce qu'une fois qu'on fait une pause trop longue, c'est vachement plus dur de se remettre en condition de concentration pour travailler quelque chose d'assez complexe. Mais pendant ce temps de pause, pour moi, il ne s'agit pas forcément de poser la gratte et de faire complètement autre chose. Vous pouvez tout à fait continuer à travailler, mais sur quelque chose de plus simple d'abord pour vous. Par exemple, simplement répéter des morceaux que vous connaissez bien, ou improviser un petit peu sur des backing tracks, bosser sur votre son, votre pédalier. Ça peut être plein de choses. Le plus important, c'est que vous sortiez de ce travail d'apprentissage très intense, très sollicitant pour votre cerveau, pour faire quelque chose, entre guillemets, de plus léger pour votre cerveau. Il est aussi tout à fait acceptable, et c'est même une bonne idée parfois, que de s'aérer l'esprit avec tout à fait autre chose, prendre l'air, aller se boire un café, faire la vaisselle si ça vous détend. Mais il ne faut pas hésiter à avoir des temps de pause relativement longs. 10-15 minutes, ça peut paraître long comme temps de pause. Mais au retour, cet investissement de temps, vous allez vous y retrouver, parce que quand vous allez reprendre votre apprentissage de gratte, vous allez être beaucoup plus efficace. Et s'il y a bien un temps de pause qui est indispensable, c'est votre temps de sommeil. Et oui, parce que l'acquisition se fait aussi particulièrement pendant votre temps de sommeil. Toutes les connexions neuronales liées à l'acquisition d'un nouveau geste, elles vont se consolider pendant votre sommeil. Et ce n'est vraiment pas négligeable. Personnellement, c'est quelque chose dont je fais l'expérience très souvent quand je bosse mon instrument ou autre chose d'ailleurs. De prime abord, j'ai souvent de la difficulté à acquérir de manière très précise cette nouveauté que je veux intégrer. Et une nuit de sommeil, ça me fait souvent énormément de bien dans l'acquisition le lendemain matin. J'ai clairement progressé sans avoir touché mon instrument. Ça peut paraître fou, mais c'est une réalité physiologique du cerveau et de ses capacités d'acquisition. Le sommeil, les temps de pause, c'est capital. Et en tant que musicien, on a parfois tendance à réellement négliger cet aspect de l'apprentissage. Et puis enfin, dernier point, c'est une vieille rengaine. Je vous en ai déjà parlé, mais c'est tellement important pour vos capacités à la fois de concentration et d'acquisition. C'est votre hygiène de vie. Le sommeil, comme on vient d'en parler, mais aussi l'hydratation, l'alimentation, c'est des choses qui, au long cours, je veux dire, si vous buvez 2 litres d'eau juste avant de travailler, ce n'est pas ça qui va vous permettre de mieux acquérir. Mais au long cours, une bonne hygiène, avec une bonne hydratation, une bonne alimentation, ce sont des choses qui, véritablement, vont avoir un impact sur votre capacité à intégrer des nouveaux aspects techniques à l'instrument. C'est probablement quelque chose qu'on a tendance à un petit peu négliger, même inconsciemment. Et pourtant, je peux vous garantir que ça fait vraiment la différence. Et lorsque j'accompagne des groupes ou des musiciens en préparation de concours, de tournée ou de studio, c'est un élément qui est vraiment indispensable pour pouvoir donner le meilleur de soi-même au moment où il faut intégrer des choses complexes et nouvelles dans son jeu. Voilà pour ces quelques notions concernant l'apprentissage. J'espère que vous avez appris des choses. J'espère aussi que vous verrez tout cela un petit peu différemment maintenant et que vous vous octroirez avec moins de culpabilité ces temps de pause qui me semblent nécessaires. J'en profite ici pour remercier Marie Mouret qui est une consoeur qui travaille dans les neurosciences et qui a des connaissances vraiment très précieuses. Grâce à elle, j'ai pu élaborer le contenu de cette vidéo avec beaucoup plus d'assurance. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Rocking Care pour me soutenir. Continuez surtout de vous faire plaisir dans votre jeu à la guitare. C'est encore le meilleur moyen d'apprendre. Et je vous dis donc à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada ...